Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la quatrième des cinq manges du trophée des Challenges de Mallorque. Et aujourd'hui on va revenir sur le trophée au Polencha avec cette quatrième épreuve sur les cinq. C'était la dernière épreuve vraiment compliquée parce que demain ça sera quand même très plat et ça sera plutôt pour les sprinters. Donc c'était le dernier jour pour les attaquants, pour les punchers. Paroudeurs, d'aller chercher un résultat sur cette semaine du côté de Palma de Mallorque. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a aidé sur EPS 2.0, sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, les brèves des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super swing, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce trophéo Palancha, qui n'était pas évident quand même comme épreuve. On a bien compris que ça roulait vite encore, 42 km heure de moyenne sur les 158 km du parcours. Il y a une échappée qui est sortie assez tôt dans la matinée, mais qui n'a pas duré très longtemps. Cette échappée qui a été reprise avant les 40 et 35 derniers kilomètres. Il y avait notamment Jonas Gregarth dans cette échappée, Idar Andersen également, qui était donc dans cette échappée, qui a été reprise. Et puis ensuite, on avait un peloton groupé. Ça roulait vite quand même, avec un peloton assez imposant, ce qui a parfois provoqué des chutes, notamment du côté d'Alex Aramburu, le coureur de la Movistar. Et puis on a attaqué les dernières difficultés du jour, environ 25 km de l'arrivée. Là, il y a eu pas mal d'attaques, pas mal d'accélérations. La première attaque vraiment importante, ça a été pour Igor Arrieta, qui est sorti assez loin de l'arrivée, le coureur de UAE, qui a réussi à prendre un petit peu d'avance à ce moment-là. Et puis quelques kilomètres après, nous avions une accélération du côté de Lennart-Ventevelte. Les deux se retrouvent au sommet de la dernière difficulté du jour ensemble. Ils ont une trentaine de secondes d'avance sur un groupe, notamment composé de McNulty, qui a été bien aidé par Marc Solé. On avait également Tobias Alanduane, Sam Van Wilder, qu'on avait eu dans les jours précédents, Vlazov et McNulty, qui ont passé toute leur semaine ensemble. Ce groupe-là, qui ne va pas revenir tout de suite, tout de suite, on est dans la descente, à 5 km de l'arrivée, alors qu'il y a encore 25 secondes d'avance, et bien notre ami Arrieta va faire une petite erreur. Oui, il a décidé d'accélérer trop tôt dans un virage. C'est ce qu'on appellera l'erreur Thibaut Pinot. Et puis après, Vendetveldt n'arrivera pas en solitaire à résister au retour du groupe de poursuivants. On se retrouve donc avec un petit sprint. Et à ce petit jeu-là, et bien c'est Pelayo Sanchez qui s'impose, en ayant bien pris la roue de Marius Meyerhofer, qui a, je pense, emmener un peu trop le sprint à l'arrivée, qui a consommé un petit peu trop d'énergie. Vlazov, lui, va échouer à la troisième place. Encore une fois, pas très bien placé Vlazov, à l'approche du sprint. Et puis Benjamin Thomas, qui est revenu dans la descente, c'est l'un des rares coureurs à être revenu dans la descente. Lui qui était distancé du groupe de poursuivants, et bien prendra la sixième place. Je pense qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur, tout simplement pour le coureur français. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Le vainqueur du jour, premier coureur au top, Pelayo Sanchez. Je vous avais dit, Pelayo Sanchez, bonne recrue de la part de la Movistar. Coureur intéressant quand il était chez Burgos. C'est un coureur que j'avais bien aimé, avec Penalvert, de coureur que je trouvais intéressant chez Burgos. C'est sa deuxième victoire chez les pros. Il avait remporté l'année dernière une étape du Tour des Asturies. Mais l'année dernière, il avait déjà fini deuxième du trophéo Andrach. à l'époque, ça arrivait en haut du Mirador d'Escolomère à Polantia. Il a fini également troisième d'une étape de la Vuelta. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Pelayo Sanchez, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ce que disait David Moncoutier, qui disait, ce n'est pas un coureur qui est très rapide, il n'a pas le physique d'un sprinter. Déjà, à 1m77, tu sauras qu'à Dan Croft, c'est 1m76. Donc, si, c'est un physique de sprinter. Maintenant, parce que les sprinters, ce ne sont plus des grands Golgoth. Les gabarits à la Jordi Meus ou la Varej Kjold, il n'y en a plus de 150 déjà dans le cyclisme. Et Pelayo Sanchez a une très bonne pointe de vitesse. Et chez Burgos, il faisait aussi le job pour Penalver. mais il arrivait à faire des bons sprints sur la Volta l'année dernière. Il fait 3e. Je vais regarder tout de suite. Il fait 3e derrière Woodpool, CRM, Koévenepool. Mais dans un groupe où il y avait 4 coureurs, il y avait déjà l'énerve en Edwelt. Ce coup-là, c'était déjà une étape à 4000 mètres de dénivelé positif. Tu peux têter de Penalver. Alors, ce n'est pas un pur sprinter, mais c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Pelayo Sanchez, ce n'est pas un pur sprinter. Parce que oui, si tu le mets face à Cavendish, il ne gagne pas. Mais c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse et qui avait obtenu des résultats déjà dans sa carrière. Donc, il était 3e. C'était l'étape de Guadara-Rama. Il a également remporté une étape du Tour des Asturies à Oviedo, la ville de Fernando Alonso, face à Albanese, par exemple. Alors, il avait fait 7 km en solo, sur une étape aussi intéressante. 5e du Tour de Doubs, le Tour du Doubs, où là, ça s'était fini dans un sprint en petit comité. Et il avait fini 5e derrière Martin, Peter, Pinault et Rada. Mais devant Roger Andria, devant Kevin Vauclin, par exemple, ce jour-là. Donc voilà, c'est un mec qui sait faire dans les petits groupes. et pour moi, c'est une bonne recrue, Pelayo Sanchez, déjà dans l'idée d'aider Alex Arambo. Mais aussi, parce que c'est un mec qui est capable d'obtenir des résultats. Aujourd'hui, il était chez Burgos. C'était un peu trop étroit sur la fin, je pense, Burgos pour lui. Donc là, il rejoint une équipe plus grosse. Je pense que Movistar a besoin de coureurs comme Pelayo Sanchez, parce qu'ils n'ont pas forcément des coureurs qui sont très rapides. Et c'est vrai que même pour créer un train autour de Gaviria, c'est un coureur qui peut faire le job. Donc, c'est plus qu'intéressant. Il sera sur le tour de la communauté de Valence la semaine prochaine. Et puis, il fera également la Figuerea Champions Classics. Ça, ça sera le 10 février prochain. Il y aura beaucoup de courses autour de l'Algarve. La semaine prochaine, on est sur trois fronts. La semaine d'après, il y a encore énormément de courses. C'est un début de saison qui est plus chargé parce que l'année dernière, en février, il y avait pas mal de courses qui avaient sauté. Là, on est sur un calendrier qui est très, très chargé en février déjà avec une reprise du cycliste. C'est toujours intéressant de voir ces courses-là. Alors déjà, parce que souvent, les horaires sont décalés, mais c'est toujours très intéressant de voir qui est où parce que les coureurs sont un peu éclatés aux quatre coins du monde à cette période de l'année. C'est toujours intéressant de voir. Tiens, lui, il a repris. Lui, il n'a pas encore repris. Lui, il a des résultats. Lui, il ne semble pas au top de sa forme. Toujours sympa de voir tout ça. C'est pour ça que j'aime bien cette période de l'après-saison parce que tout le monde n'est pas au même endroit et donc il faut un peu cravacher pour voir les résultats. On continue avec Van der Welt. Encore une belle journée pour les nerfs Van der Welt parce qu'aujourd'hui, il fallait réussir à enchaîner après l'épreuve de la veille. Il a attaqué, il était fort dans son attaque. C'est dommage que Arrieta tombe. Après, il est peut-être parti aussi un peu tard sur Arrieta parce qu'il part un petit peu tardivement dans la montée finale. Or, certes, il revient très fort parce qu'il décale tout le monde de sa roue. C'est-à-dire que McNulty, Vlazov, Tobias Alonjouan Nessen, Van der Welt, personne n'a réussi à suivre la roue de Van der Welt. C'est intéressant de voir qu'il est en très bonne condition physique Van der Welt et qu'il a bien bossé pendant l'hiver aussi, le coureur belge. Donc, il remonte très vite sur Arrieta et après, dans la descente, il y a du travail. Il y a du travail sur les trajectoires. Déjà, j'avais eu des doutes hier. Je suis en train de me rappeler, je crois qu'hier, à un moment, il prend un virage sur la droite comme ça où il le fait en deux temps. Ça, c'est rarement bon de faire un virage en deux temps en descente. Aujourd'hui, Arrieta, il n'a pas forcé son talent non plus pour revenir dans un premier temps sur Coco. et puis même pour commencer à le larguer. Je trouve qu'il a des trajectoires où tu sens qu'il n'est pas serein. C'est-à-dire qu'il fait pas mal de virages en deux temps où il a tendance à prendre à la corde et puis il voit qu'il est peut-être un peu trop tôt à la corde donc à réouvrir un peu l'angle du vélo. Mais ce n'est pas des bons virages. Normalement, ton virage, tu dois le prendre en un coup. Comme quand vous faites le code de la route mais je ne supporte pas les gens qui conduisent qui font leur virage en deux temps. C'est qu'ils font hop ils remettent droit et ils remettent un coup de volant. Je ne supporte pas. Pour moi, ça doit être un mouvement fluide. Et quand tu n'es pas fluide dans ton virage, c'est très désagréable dans une bagnole mais en moto ou en vélo, ça ne peut pas le faire. Il faut vraiment que ça soit fluide. Quand tu vas vite, il faut que ça soit fluide. Et là, il a tendance à ouvrir, revenir, réouvrir. Forcément, il perd de la vitesse en faisant ça. Il fait beaucoup de chemin dans ses virages parce qu'il a des trajectoires qui sont un peu en zigzag. Et de l'autre côté, Arieta, c'était pas mal. Après, Arieta fait une erreur dans la descente. Mais tu vois, tout le temps qu'il a perdu, il a perdu plus de 30 secondes dans une descente de 10 kilomètres. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Surtout que derrière, ça ne descendait pas à tombe ouvert. Parce que, par exemple, Benjamin Thomas, il est revenu descend bien. Benjamin Thomas, devant, ça ne roulait pas non plus à 90 km heure. Donc, ouais, dommage, 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 dommage pour les Nardvand-Elevette parce qu'avec une meilleure descente, ils auraient peut-être pu, et puis ici, ils avaient été deux, ils auraient peut-être pu aller chercher la gagne. Bon, voilà. Après, il montre qu'il est en forme, il montre qu'il est en bonne condition physique et qu'il va falloir compter sur lui dans les semaines à venir. Vorned-Vel, je ne sais pas quel est son programme en début de saison. Il y a les Straday-Biankey, il faudra faire attention à Vendette-Vel sur les Straday. Il faudra être un coureur intéressant à suivre sur cette course-là. On le verra également sur l'UAE Tour. Et puis, il fera les Ardennaises. Ça peut être une vraie chance pour l'auto sur les Ardennaises. Parce que l'auto, performance sur les Ardennaises, il faut revenir, je pense, à l'époque qui est les Vananderth et Philbert. Ça fait depuis longtemps qu'ils ont le plus grand monde dans ce domaine-là, l'auto. Il pourrait peut-être devenir performant. Il devra faire également encore le Tour d'Espagne cette année, Vananderth où il avait déjà été très bon l'année dernière sur cette épreuve. On me poursuit du côté des cours au top avec Igor Arrieta. Gros début de saison de la part d'Igor Arrieta. Moi, je l'avais vu sur la Ruta de la Ceramica. Je vais enfin essayer à le dire du premier coup le nom de cette course. où j'avais vu qu'il avait fait du bon boulot. Sur la classiquette comme Inata de Valenciana, ça m'a moins marqué parce que cette course-là était compliquée à regarder. 15e du Tropho Calvia, 9e à Serra de Tramuntana. Il est bon également sur le Tropho Polantia. C'est un coureur qui doit faire ses preuves chez UAE parce qu'il a commencé chez Kern Pharma, prometteur, mais chez UAE, il faut se montrer quand tu as un jeune coureur. Ce n'est pas toujours évident surtout si tu veux peut-être une sélection pour la prochaine Vuelta parce qu'il y aura peut-être des places à prendre. Là, je trouve qu'il a fait du bon boulot aujourd'hui. Le résultat n'est pas au bout mais ça reste un coureur qui a 21 ans qui ne s'est pas retrouvé souvent dans cette situation-là en position vraiment de gagne et je pense qu'il s'est un peu enflammé tout simplement. Après cette erreur-là, comme je disais, Thibaut Pinot l'a fait. Il n'y a plus d'un coureur qui a fait l'erreur de pédaler trop tôt dans un virage. Je ne sais pas si Pierre Roland ne l'avait pas fait aussi le coup de tomber dans un virage parce que tu reprends les pédales trop tôt. Il n'y a plus d'un coureur qui a fait cette erreur-là qui est une erreur une chouille bête mais parce que tu as envie de larguer. Là, je crois qu'il s'est dit je commence peut-être à larguer Vendette Velt ça peut être ma chance et puis là, paf, dans le virage. C'est dommage quand tu veux un peu trop en mettre. Des fois, ça ne passe pas mais je pense que ça lui apprendra. Après, je trouve qu'Arieta est quand même un bon coureur, un bon petit profil. Il faudra le suivre cette année parce que je trouve qu'il fait pour le moment du très bon travail à 21 ans chez UAE. Ça peut être un coureur très intéressant. Vous savez, je vous parle toujours de Kovie mais il y a peut-être des coureurs de ce profil-là, Kovie qui à un moment vont se retrouver dans une équipe et puis avoir beaucoup de courses à faire dans l'année chez UAE parce que ça pousse énormément derrière. Le petit Arieta, c'est costaud. Même Marc Solé va peut-être commencer à s'inquiéter parce que là, il fait une très belle semaine. Même si Marc Solé, il a progressé au fur et à mesure de la semaine, c'est encore une très très belle course. Et puis, je voulais notifier également la 6ème place de Benjamin Thomas. Belle 6ème place du Français année 2023 qui a été très compliqué pour Benjamin Thomas qui doit retrouver de la confiance. Aujourd'hui, il s'est bien battu. Dans le final, très clairement, il ne pouvait plus jouer le sprint. Il n'y avait plus rien dans le moteur. Je l'ai vu au fond. j'ai bien compris que la descente, il avait déjà fait un énorme effort pour revenir dans la descente et que là, il n'y avait vraiment plus rien. Mais c'est intéressant parce que l'année dernière, son début de saison avait été compliqué sur l'étoile de Bessège, notamment, où il n'avait jamais réussi à trouver vraiment le bon rythme. Donc là, ça s'est bien passé pour Benjamin Thomas. Très content pour le Français. Voilà, une belle 6ème place. J'espère que ça va le lancer dans cette saison olympique pour lui. Parce que je rappelle que bon, il y a les Jeux olympiques comme objectif. Il fera même le Giro, je pense, c'est en conséquence de ces Jeux-là pour faire un gros stage endurant sur la piste en fin de saison du côté de Benjamin Thomas qui a encore deux ans de contrat avec la Cofidis 2024-2025. Donc voilà, belle 6ème place pour Benjamin Thomas. Puis ça va lui donner de la confiance parce que sur les trois jours précédents, ça n'avait pas été exceptionnel. Demain, on rappelle, toujours Troféos, Palma de Mallorque et puis il continuera avec l'étoile de Bessèges. Il retournera en France du côté de Nîmes et il aura comme objectif le Tour, Tireno également. Puis Milan-Turin et Milan-San-Rémo pour Benjamin Thomas. Cette année, pour le coureur français qui a 28 ans, Milan-San-Rémo l'a déjà fait à une reprise. Ce que m'indique Pro-Sail-Klin-Stat, c'était peut-être à l'époque de la Groupama ou peut-être l'année dernière. Il a 1.100-Rémo et un Tour de Lombardie dans son palmarès. 1.100-Rémo, c'était l'année dernière. Non, c'était l'année dernière. Le Tour de Lombardie, c'était en 2020. Il avait fini hors délai. Après, le Tour de Lombardie en 2020, il était totalement décalé au niveau des dates pour ceux qui se rappellent de cette grande année 2020 avec le confinement et tout le tintouin du côté de la Covid qui avait bien modifié le calendrier cyclisme et qui nous a permis de voir que on peut courir en novembre. Ce qui fait que les nouvelles réflexions sur le calendrier 2026, elles sont aussi dues au fait qu'on a compris avec la Covid qu'on pouvait continuer la saison bien d'après mi-octobre et qu'on pouvait par exemple mettre une volta beaucoup plus tard dans l'année que ce qu'on fait actuellement sur la saison cycliste et peut-être un peu mieux étaler les rendez-vous sur la saison. On regarde tout de suite les bonnes d'ânes. On regarde tout de suite les bonnes d'ânes de cette journée. Je commence avec un Romburu. Pour deux raisons. Alors déjà, ton coéquipier, il gagne. Surtout sur un registre où normalement tu es performant. Ça, c'est vrai que c'est jamais mon signe. Ça fait toujours mal au cul. Et puis surtout, la chute pour Alex Aramburu. Pas très rassurant parce qu'il a abandonné. On a vu la chute, grosse chute. Il se tenait un peu le coude. Je pense qu'il pensait au départ que c'était peut-être la clavicule mais après, il a vu que ça ne bougeait pas des masses. Mais il n'est pas reparti à Aramburu. Donc ça, ce n'est pas mon signe. Il faudra voir ce soir au niveau des radios à Palma de Mallorque s'il y a un gros souci physique ou si c'est juste parce qu'il a été séché sur le cou mais qu'il n'y a pas de soucis physiques sur le long terme. Parce que je dis toujours une chute en janvier, une période d'indisponibilité comme ça, janvier, février, mars, c'est très compliqué ensuite sur toute la saison. parce que tu n'as pas encore ta condition physique donc tu as encore besoin de faire du travail d'endurance, d'entraînement qui est compliqué de réaliser ensuite. Tous les mecs qui ont eu des soucis janvier, février, mars, je pense notamment l'année dernière Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez, il se fait une clavicule en janvier, il disparaît, Louchenko, il avait fait une clavicule je crois mi-février et il l'avait couru après la montre pendant toute l'année. c'est très compliqué dans ce genre de situation donc il faut faire attention pour Alexan Ambrou j'espère que ce n'est pas grave pour le coureur de la Movistar mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle aujourd'hui surtout que ce n'est quand même pas un mec qui gagne énormément à Ambrou donc c'est vrai que sur un parcours comme ça aujourd'hui qui pouvait lui convenir où il aurait pu faire un bon résultat en plus il était sur une belle série troisième à la Routa de la Ceramica quatrième autre fois au Calvia donc c'est vrai qu'il était bien en termes de conditions physiques ça aurait été intéressant parce qu'il n'a que six victoires dans sa carrière Alexan Ambrou c'est très faible il a déjà 28 ans ça fait depuis 2015 août 2015 qu'il est chez les pros il est chez Car Rural depuis 2017 ensuite Astana il a en voir le tour depuis 2020 donc c'est vrai que c'est assez rare pour un mec comme ça dont on parle beaucoup d'avoir aussi peu de victoires moi j'ai toujours trouvé moi j'ai toujours trouvé qu'un Ambrou il était un peu surcoté c'est-à-dire que souvent on nous en parle d'Aaron Ambrou souvent on le met dans les favoris vous allez voir vous allez voir c'est un mec qui sur l'Amstal n'a jamais eu des grands résultats par exemple moi j'ai toujours trouvé ce mec-là décevant j'ai toujours trouvé qu'on me le vendait pour un mec qui avait un groupe d'énormes potentiels alors qu'au final c'est un bon coureur mais bon c'est pas Peter Sagan quoi et il y a des mecs sur la chaîne Eurosport qui des fois te le vendent comme Peter Sagan alors que non c'est plus Leonardo Duque quoi en termes de résultats c'est plus Duque que Sagan pour ceux qui ont la référence on poursuit avec les coureurs flop pardon on n'a pas encore commencé la saison de formule du côté des bonnes dames on poursuit avec Kenny Ellison pourquoi j'ai mis Kenny Ellison bah Kenny Ellison pour moi ça faisait partie des coureurs je parlais de Champoussin hier ça fait partie des coureurs qu'on fait des saisons l'année dernière qui n'étaient pas top lui il a changé d'équipe donc c'est vrai qu'il devrait se montrer un petit peu normalement ça devrait être son objectif de montrer ce qu'il sait faire à sa formation parce que bon ces 4 années chez Trek n'ont pas été fantastiques alors ça n'a pas été catastrophique non plus mais c'est vrai quand tu voyais son passage chez Sky tu te disais oh bah il va avoir les coups des franches et puis il a eu des coups des franches mais on s'attendait peut-être un petit peu mieux quand même des côtés de Kenny Ellison notamment sur les grands tours par rapport surtout à ce qu'il avait fait du côté de la FDJ parce qu'il avait fait des trucs intéressants la Française des Jeux notamment toujours encore une fois sa victoire sur le Tour d'Espagne en 2013 c'est un coureur qui était hyper promettant en plus dans ses jeunes années parce que c'est un mec qui a carrément porté la ronde de Lisa en 2011 qui avait remporté une étape de Paris-Corrèze mais il avait fini il avait fait des bons résultats dans ses premières années jusqu'à maintenant il n'a que deux victoires chez les professionnels ce qui est extrêmement faible pour un mec qui a quand même 32 ans mais c'est vrai je me disais oh chez Cofidis en plus il n'a qu'une année de contrat il va se montrer il va montrer ce qu'il sait faire bon ce début de saison n'est pas fantastique parce que 54ème à Calvia 27ème à Serra des Tramontana 65ème à Port-Landrache et là aujourd'hui il est au-delà de la centième pas au-delà de la centième place il est 65ème il est avec Evan Coussou donc ce n'est pas exceptionnel pour un coureur de ce type là Ruy Costa par exemple aujourd'hui finit loin finit à 57ème aujourd'hui Ruy Costa parmi les coureurs c'est l'intermarché qu'on voit beaucoup moins ce début de saison aussi parce que pour l'instant ils ont été assez enfin c'est Hugo Page qui s'en sort presque le mieux ce qui est fini 14ème aujourd'hui Hugo Page devant Clément Champoussin mais c'est vrai qu'intermarché on a l'impression que l'année dernière ils étaient en forme trop tôt et que là ils ont vraiment décalé tous les pics de forme les stages à calper les objectifs étaient différents pour avoir la forme le plus tardivement possible ils ne veulent pas refaire la même erreur par contre on a vu Guermet s'imposer à la surf coach challenge parce que demain il y a la Cadelle Evans qui est une course World Tour on va la faire mais en décalé je pense je pourrais peut-être que je la ferais lundi ou mardi la Cadelle Evans Océan Great Road classique c'est quand même une course aujourd'hui où déjà il n'y a personne au départ c'est indigne ça n'a rien à faire en course World Tour il n'y a même pas toutes les équipes World Tour qui sont présentes Paris Tour et puis World Tour et on a laissé et on a mis ça en épreuve World Tour ça fait toujours un petit peu chier au cul on poursuit avec un troisième coureur Benedan Jardim 4 des Benedan Vlazov bah ouais mais bon alors oui il montre qu'il est enfant Vlazov mais il fait encore podium j'ai appris en statistique qu'il a le double de podium le double de deuxième place par rapport à son nombre de victoire dans sa carrière je crois qu'il est à 11 victoires dans sa carrière et il a beaucoup plus de deuxième place que de victoire ça montre quand même un mec qui a toujours du mal un petit peu à savoir gagner ça fait 3 jours où il est dans le coup tous les jours pour la victoire mais où il n'arrive pas à gagner face à Simon Kerr il s'est planté bah là aujourd'hui il fait 3 mais il a tenté encore à 50 reprises de sortir dans des zones qui n'étaient pas toujours très intelligentes il fait 2 également hier ça serait bien de de réussir à gagner une course du côté de Blazov parce que mentalement ça trotte au bout d'un moment quand tu fais beaucoup de podium et que tu n'arrives pas à gagner au bout d'un moment dans ta tête tu te dis putain faut que je gagne faut que je gagne faut que je gagne ça peut être problématique mais des mecs qui ne savent pas gagner c'est toujours un souci un mec qui ne sait pas gagner tu vois Roglic il sait gagner Roglic il enchaîne les résultats il sait même très très bien gagner mais tu as des mecs chez les pros ils ont très peu de victoire je parlais d'Aaron Buru par exemple Aaron Buru il a peu de victoire Roras était l'exemple typique du mec qui ne savait pas gagner il faut savoir gagner et quand tu ne gagnes pas pendant quelques mois d'affilée tu fais comme ça des deuxièmes places que tu tournes autour alors soit tu arrives à en gagner une grosse à un moment soit tu continues de tourner autour pendant très longtemps avant de trouver la solution donc il faut qu'il fasse attention Vlasov il faut qu'il fasse attention comme on dirait au biathlon ou au pensée parasite aussi quand il va se retrouver à deux dans un petit groupe à deux ou trois d'avoir tellement de doutes qu'il se rate dans son placement dans plein de paramètres là il n'a encore pas bien placé à l'approche du sprint il doit être placé derrière Yohann Essen derrière Van Vider il remonte bien sur la fin mais il est très mal placé au début c'est dommage après bon face à Pelayo Sanchez et mes roffers je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire mais ouais tu es sûr qu'au mieux placé ça aurait peut-être pu le faire puis je termine avec un dernier coureur aujourd'hui un coureur qui est une énigme pour moi quand même sa carrière est une énigme je ne comprends pas la carrière de ce type là c'est Filippo Barroncini parce que j'ai re-regardé encore tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo Barroncini les champions du monde espoir sur le parcours en Belgique qui n'était pas si facile que ça quand il est champion du monde à Tour de Leven qui était un parcours qui était dur je me souviens parce qu'il y avait beaucoup de relance il y avait ses petites bosses je crois que les espoirs je ne sais plus si les espoirs prenaient prenaient les pavés ou non je crois qu'ils prenaient les pavés les espoirs mais c'était une course qui n'était pas facile et Barroncini il m'avait impressionné le jour là parce que il était parti dans le final à 5 bandes de l'arrivée et il n'y a que Julien Lafilippe qui avait réussi à faire la même chose c'est à dire que dans toutes les courses qu'on avait vues chez les filles chez les garçons il avait réussi à sortir de hyper loin il n'y avait que Alaphilippe qui avait réussi à faire ça et chez les filles Zoé Bagstad qui était parti quasiment à 70 bandes de l'arrivée quasiment dès le départ elle était partie Zoé Bagstad et là Barroncini avait fait une super course et je me disais peut-être qu'il est devenu champion du monde d'espoir je me souvenais qu'il y avait Guermail mais peut-être qu'il n'y avait pas grand monde alors j'ai regardé les mecs qui avaient derrière Barroncini bah non il y avait Guermail en 3 c'est Olaf Koi bon 4 Michele Gazzoli pour le moment il n'a pas encore montré beaucoup de choses je dirais chez les professionnels mais 5 Léwissaski 6 Thibaut Nice le belge 7 Kolnagy 8 Penouet Vinicius Rangel 9 Tobias Bayer 10 qui aussi montrait pas mal de choses et donc je regardais sur cette antenna qui avait il y avait notamment Zana il y avait Corbin Strong il y avait Alexis Renard il y avait aussi Mauro Schmidt Fedorov était déjà là j'ai vu Richi Tello Essman était là aussi avec Tottenberg du côté des allemands il y avait Kevin Vauclin aussi avec Acteur Kluckers il y avait Florian Vermeerch il y avait Hugo Page du côté des français il y avait Dan Houleux il y avait Anders Allende à Nessen il y avait Fran Milosevic également qui était là qui n'était pas encore au même niveau mais tu avais quand même pas mal de bons coureurs qui ont réussi à émerger aujourd'hui bien édite il y avait été là tu as pas mal de coureurs qui ont réussi à émerger tu avais Varys Kjold qui avait abandonné tu avais Magnus Schifield qui avait abandonné aussi Juan Ayuso avec Brustenga Van Edvel tu étais là Arnaud Delis avait abandonné et l'an de partie avait été disqualifié tu as quand même des mecs qui maintenant ont eu des résultats beaucoup plus que lui c'est quand même surprenant parce que le mec est champion du monde d'espoir on en a connu des champions du monde d'espoir qui avaient du mal à s'exprimer chez les élites mais souvent quand même il faut le dire que c'était sur des années où il n'y avait pas forcément une grande densité là c'est une année où il y a eu une belle densité il faut le dire parce que là j'étais sorti beaucoup de talent et je n'ai pas regardé la liste de départ complètement en détail mais ça montre bien qu'aujourd'hui il a du mal à confirmer Baron Chini chez Trek il n'a pas vraiment confirmé il a fait deuxième d'une étape du Tour de France en 2021 je n'en ai aucun souvenir c'était à mal aux scènes ben non c'était Kenny Allison ce jour-là en plus ah oui parce que j'étais retourné sur Kenny Allison pardon mais Baron Chini c'est une énigme parce que ce mec-là en termes de résultats ben il a fini ses meilleurs résultats c'est 2021 une étape de l'étoile d'or une étape du Baby Jiro et quand tu regardes il est quatrième de la Copassa Batini en 2021 deuxième des championnats d'Europe également alors l'année dernière il fait neuvième du Tour de Wallonie mais en termes de résultats pour le moment chez les pros pour un mec qui est quand même passé chez Trek c'est très faible là il a une deuxième chance avec UAE ben il va falloir montrer ce qu'il sait faire parce que moi pour moi aujourd'hui vu ce qu'il a montré Baron Chini il avait quand même plus de chances d'aller chez Coratec que d'aller chez UAE donc UAE a décidé de lui donner une seconde chance jusqu'à maintenant voilà il fait 82 aujourd'hui Baron Chini le parcours d'aujourd'hui ça pouvait lui convenir dans le final tu vois un mérofeur dit bon Baron Chini il pouvait y aller ben non donc c'est c'est une carrière surprenante voilà c'est une carrière surprenante et qui m'intrigue beaucoup la carrière de de Filippo Baron Chini parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde les résultats ben c'est quand même pas fou quoi dans tout ce qu'il a fait dans sa carrière demain alors je vous fais déjà un petit récapitulatif du top 10 du jour comme hier alors petit top 10 hop on reprend Pelayo Sanchez donc vainqueur devant Marius Meirofeur Alexandre Vlazov 3 Tobias Alendua Nesson 4 Ilan Van Vilder 5 Benjamin Thomas 6 Brandon McNulty 7 Lena Vantelvet 8 Marc Solet 9 Alberto Betiole 10e vous pouvez retrouver les 70 premiers dans la description de la vidéo et puis demain donc il y aura deux belles courses déjà le trophéo Palma de Mallorque la dernière course qui est là il est un sprint circuit final un peu merdique si c'est le même que l'année dernière c'est à dire que c'est un aller-retour qui doit faire le parcours final doit faire 5 km mais c'est vraiment un aller-retour sur une grande avenue et surtout il y a une énorme épingle à un bout et l'épingle à l'autre bout qui est dans le dernier kilomètre la dernière épingle elle est dans le dernier kilomètre et surtout elle est très dangereuse parce qu'elle est très large au début et ensuite ça se referme d'un coup vous savez il y a un côté qui se referme donc il faut vraiment faire garde dans cette épingle puisque bon c'est un parcours qui est peu intéressant on va dire ça fait vraiment parcours de triathlon il y a des tu sais les parcours de marathon sur les Ironman ça fait un peu penser à ça donc il y aura cette course là et puis demain il y a également le Grand Prix Cycliste de la Marseillaise vous pouvez retrouver la présentation de la course qui est sur la chaîne et puis il y aura également la Cadelle Evans ce Great Ocean Road classique donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne agir dans les commentaires à mettre un pouce bleu je ne sais pas encore si je ferai le débrief demain ou lundi mardi il y aura peut-être pas mal de vidéos lundi et mardi et peut-être pas grand chose demain ça je ne sais pas encore donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne agir dans les commentaires donc à mettre la petite cloche comme ça vous serez au courant lorsque les vidéos vont sortir allez ciao ciao au revoir au revoir Sous-titrage FR ?